je vous laisse deviner ce que c'est un ouais ouais bon les amis vous avez devinu on parle de verre aujourd'hui de parasites c'est pas joli joli quand on parle de coronavirus c'est bien mais ça aussi c'est gratiné allez moi ça un parasite qu'est ce que c'est c'est un être vivant qui se nourrit au détriment de son hôte et qui survit au détriment de son hôte donc là comme tu peux le constater c'est des petits êtres vivants il ya des verts et un peu de tout un peu de tout donc la nana elle n'est pas venue pour rien vous allez voir très souvent c'est une petite rougeur cutanée qui révèle la présence de c'est petit parisite ah mais c'est dégueulasse ouais moi ça le trou là on dirait qu'elle a été pris à la perforeuse tu vois clac 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 bon appétit les amis on sait qu'on sait tout ce qui va sortir là dedans un truc bien bien chum tu vois waouh Ah c'est c'est moche qu'est même hein ah c'est bien dégueulasse on sent que le praticien est aguerri qu'est même on sent que le mec il a la maîtrise il sait qu'il faut pas qu'il le découpe quoi qu'il le mette en confetti et le mec par contre vous avez remarqué les gars sa petite alliance normale sa petite alliance pas de gants il n'a pas peur il n'a pas peur il n'a pas froid aux yeux il applique sa petite compresse bleu normal la meuf elle est bourrée de parasites mais le gars il stresse pas oh mais elle a combien bordel de fou quoi ouais 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 oh il sait le pièce il est bon ah c'est moche par contre voilà quoi petit tipi la vie dans la street je pas ce qu'elle fait dans sa vie bon je pense que on va pas se moquer des gens mais bon je pense qu'elle vit dans des conditions de vie pas forcément favorable ceux qui favorisent le portage de ce genre de bestioles mais effectivement bon tous les gens qui vivent dans la rue n'ont pas de parasites sur eux donc je pense que devait un environnement qui était vraiment néfaste non mais là c'est sûr que le mec c'est un praticien aguerri et il est venu à domicile donc là elle vit dans un squat je sais pas où elle vit mais on sent que le mec il a une certaine dextérité tu vois donc là y'a un deux dans le dos aussi il sent que le mec il les maîtrise il les sent sous la peau il les guide et tout et petit vert et petit vert mais ici par ici c'est la sortie donc en fait souvent c'est ces larves en fait elles sont inséminés par des bestioles par des moustiques et elle se développe sous la peau elles se nourrissent de leur hôte de nutriments mis à disposition par leur hôte c'est à dire la personne qui est en face de nuit cette demoiselle et dès qu'ils sont assez grandis bah ils s'appliquent sous la peau ils vous disent hé les gars j'ai envie de sortir faites moi sortir bon sauf que quand on les fait sortir en général souvent on les écrase souvent on les jette et ils finissent par mourir rapidement allé 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 champion une seule pièce allé ouais ouais 5 le le gars il est attentif ouais ouais une seule pièce qui sont contents qui sont contents c'est dégueulasse les gars putain de collection quoi allez de quoi faire une salade là une salade bio bon appétit à tous ceux qui mangent profitez bien de votre repas elle est en train de dire oui j'adore les verres j'en mange trois fois par jour c'est pas vrai en anglais est dégueulasse le gars qui l'a retiré elle a fait ah mais elle est une collection de verres la meuf maintenant on peut se poser une question comment on peut choper ces parasitos et bien en fait le mécanisme est très simple regardez le schéma suivant vous avez une mouche mais une mouche bien costaud tu vois avec des larves sur elle ces larves elle va les refiler à un moustique elle va lui coller sur l'abdomen et ce moustique va se poser sur toi va se piquer va se piquer va te piquer va te pomper ton sang et en même temps va te transmettre cette bestiole cette larve cette larve va pénétrer la peau et vivre en sous cutané pourquoi le retrait de ces larves est difficile bien parce qu'en fait ces larves elles ont des piquets autour d'elle et ces crochets en fait rendent très compliqué le retrait des larves et aussi on essaie de les retirer elles explosent en mille morceaux ce qui fait qu'en fait il faut s'y prendre de manière très minutieuse c'est pour ça qu'on voyait le praticien tout à l'heure y aller avec des pinces etc parce que c'est pas facile autre chose ces larves elles ont la particularité de produire un des antidouleurs pour pas qu'elles vous fassent mal quand elles pénètrent sous la peau et quand elles vivent sous la peau jusqu'à qu'elles atteignent un certain point et en même temps elles produisent des antibiotiques pour pas générer d'infections et c'est quand même assez incroyable qu'un parasite arrive à contrecarrer le système immunitaire de l'être humain pour survivre pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines parfois pendant plusieurs années voilà on a terminé avec cette vidéo très appétissante j'espère que vous avez apprécié je vous dis bon appétit et à très vite pour une nouvelle vidéo du même type ciao les amis bon appétit Sous-titrage MFP. ... 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